A l'ennemi, l'ennemi peut nous combattre, nous mettre en difficulté, nous manquons à manger, nous manquons de l'argent, pas de travail. Ne laissez-lui laisser pas avantage, parce que la prière c'est une arme secrète, qui est secrète et puissante. Cela veut dire, je peux prier, tu ne vois rien, je ne vois rien, mais ma prière peut faire des choses dans l'invisible. Quand nous prions, c'est comme si vous prenez une semence, vous déposez à terre, cette semence là doit mourir. Et après la mort, cette semence là doit pousser encore une autre arme. Après cette arme là va pousser les fruits. La prière c'est une arme secrète et puissante. Ce soir je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Laisse-moi te dire, pourquoi Dieu veut nous parler que la prière c'est une arme secrète et puissante. Anne savait que sa vie devait s'arrêter comme ça. Mais Anne savait aussi, à travers mes prières, je commence à créer déjà un prophète dans le spirituel. La Bible me dit, si tu pries, tu demandes à Dieu, dans le spirituel, des choses se créent. Quand un temps viendra, le temps de réponse va arriver, le temps d'accomplissement va arriver. Tu vas voir, ta prière va prendre vie, ta prière va prendre corps, ta prière va prendre essence. Notre Dieu que nous prions, il fait d'abord les choses spirituellement. Et ce qui est spirituel, c'est ce qui régule le chardel. Vous devez se rendre compte, lorsque nous prions, même si tu ne vois rien, créez toujours dans le spirituel. Et ce que tu crées dans le spirituel, c'est ce qui va arriver dans le chardel. Et ta prière, c'est une arme secrète que nous devons savoir, que nous ne devons jamais abandonner l'église de Dieu. Si nous sommes avec Dieu, et que nous évoluons avec Dieu, s'il y a une chose que nous ne devons jamais abandonner, c'est la prière. Anne disait, les gens ne vont pas me comprendre, mais je veux que Dieu puisse me comprendre. Les gens ne vont pas me répondre, mais je veux que Dieu puisse me répondre. Les gens ne vont pas me sentir, mais je veux que Dieu puisse me sentir. Il disait, à Dieu, je veux fabriquer un prophète. Si tu me donnes, je te donnerai aussi. Si tu me donnes, je te donnerai aussi. Grandis spirituellement, ce sont des principes. Si tu respectes des principes, des choses impossibles vont devenir possibles au nom de Jésus-Christ. Et l'un des plus grands exemples que nous avons, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous allez se rendre compte, avant chaque action dure dans sa vie, il partait vers la montagne pour prier. Il a vu tout l'événement qui était devant la croix. Il a même prié en disant, Père, fais en sorte que ce couple se loue de moi. Il a vu la souffrance avant. La Bible me dit, dans sa prière, sa sière est transformée en sang. Mais il a compris, il a préparé la volonté de Père. En disant que je vais faire ça la volonté de mon Père. Malgré la souffrance, malgré la difficulté. Celui qui prie, Dieu va te révéler des choses cachées. Celui qui tu prie, Dieu va te répondre. C'est pour cela qu'il a dit, si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en moi, en vous, tout ce que vous demanderez, je le ferai. L'église de Dieu, on peut être pauvre, mais tant que tu as la prière, la richesse viendra. Parce que la prière est dans le monde spirituel. Ce qui n'existe pas, ce qui ne peut pas s'opérer, la prière crée, c'est là. Écoutez-moi bien, la Bible me dit que notre Dieu, ton Dieu, appelle en existant ce qui n'existe pas. Cela veut dire, ce qui n'existe pas dans ta vie, si tu fléchis tes genoux, tu demandes à Dieu, tu commences à créer dans le spirituel, cela va être visible dans ta vie. Ce que nous sommes, ce que je suis, je suis un sujet de prière des années et des années. Il y a la prophétie, oui, mais Dieu a donné l'accès, ou a permis à l'homme aussi de prier, de demander à Dieu, de demander à son créateur, de lui demander d'agir, d'opérer, de répondre, d'accomplir des choses. Mais nous ne pouvons le faire que par la prière. La prière, c'est une arme puissante, une arme secrète et puissante qui appelle des choses qui n'existent pas dans votre vie. Par la prière, Dieu te donnera la guérison. Par la prière, Dieu te donnera la meilleure santé. Par la prière, Dieu te donnera des enfants. Par la prière, Dieu va combattre tes ennemis. Quand tu prépares dans la prière, des choses maléfiques ne peuvent pas s'opérer. J'ai dit à quelqu'un, utilise ces armes secrètes pour que ta famille retrouve la joie. Utilise ces armes secrètes pour que ton église retrouve l'élévation. Utilise ces armes secrètes qui est la prière. Personne ne voit cette arme. Laisse-moi te dire, si tu attaques l'ennemi, l'ennemi sera terrassé. Si tu libères le feu, le feu va consommer le monde des ténèbres. Vous ne comprenez pas quand je parle d'une arme secrète. L'arme secrète, cela veut dire, tu peux attaquer même ceux qui sont en Afrique. Tu es en libérant le feu à cause de ta prière. Parce que la Bible me dit, la prière d'Eligis a une grande efficacité. Quand il y a un mot, des choses vont arriver. La Bible me dit une chose, Elie était avec des prophètes, après avoir bâti des prophètes de Bâle et d'Arsaté, des gens avaient toujours de doute en lui. Mais il a déclaré une parole. Ce n'est pas Dieu qui ne lui a pas dit, mais c'est lui qui a déclaré. Il a dit, si ce n'est pas à ma parole, il n'y aura ni plus ni rosé. J'aimerais que toi aussi tu déclare dans tes prières pour que tes ennemis ferment leur gueule. C'est toi qui vas déclarer en disant, si ce n'est pas à ma parole, personne dans ma famille ne peut mourir. Si ce n'est pas à ma parole, personne ne peut être malade. Si ce n'est pas à ma parole, la pauvreté ne peut plus régner dans ma vie. Utilisez cette autorité-là pour combattre toutes les forces maléfiques. Utilisez cette force-là pour anéanter toute autorité satanique et diabolique. La prière, ta prière, c'est une arme secrète. Et toute prière est demandée au nom de Jésus-Christ. Elle a une grande force. Parce que la force de Jésus, la Bible dit, tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ. Et que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Si toi tu déclare par ta prière que tes ennemis fléchissent leurs genoux. Parce que tu demeures en Jésus, tu es en Jésus. Lorsqu'on va te chercher, à travers tes prières, lorsqu'on va chercher tes enfants, on ne te verra pas, mais on verra plutôt Jésus qui t'a sauvé.